Quel est, selon toi, le meilleur coach du circuit et pourquoi ? Pour moi, le meilleur coach du circuit, c'est Séverin, le coach de Roger Federer. Il a commencé avec Roger au tout début de sa carrière et il est encore avec lui parce qu'il a traversé des bourrasques et des tempêtes, parce qu'il a su gérer tout l'entourage et Dieu sait que ça doit être compliqué. Il a la confiance absolue de Federer qui, je pense, est quand même une exigence en lien avec son palmarès. Donc, pour toutes ces raisons, c'est le plus grand coach. Paganini, son entraîneur physique, pour moi, est le plus grand préparateur physique puisque lorsque je vois les qualités physiques et comment il a développé toutes les qualités physiques de Federer et de Wawrinka, je me dis que ce gars-là, il connaît bien son métier. Je ne veux pas oublier tous les autres, mais c'est vraiment, si je dois mettre quelqu'un au-dessus, c'est Séverin Lutti et Pierre Paganini. Et toi, ta principale force à toi, quand on fait appel au service de Thierry Thulane, on a la garantie, selon toi, d'avoir quelle... C'est quoi ta patte à toi, vraiment ta patte de coaching et ce qui fait ta différence par rapport à tous les autres ? Alors, ce qu'on fait appel à Thierry Thulane, c'est la garantie de gagner des matchs. Non. En fait, on fait appel à un coach et je ne veux pas avoir cette prétention-là, mais moi, ce qui m'a toujours... L'objectif que je me suis fixé et ce que je me suis toujours imposé, c'est de faire progresser les joueurs et que mes joueurs gagnent des matchs et ça a quasiment tout le temps été le cas. Pour ça, ce que j'ai dit tout à l'heure dans notre entretien, c'est de créer une relation et j'ai souvent réussi à créer cette relation qui est indispensable à la performance. Ça, c'est un premier point. Ma connaissance du circuit, le joueur voit très rapidement que lorsqu'on commence à voyager ensemble et qu'on fonctionne ensemble, je connais tout et tout le monde du circuit, en fait, que ce soit les petits détails du quotidien jusqu'à connaître les bonnes personnes pour trouver et partager des entraînements avec des bons joueurs, les agents, enfin, tout ce qui est cette espèce de microcosme du circuit, je le maîtrise parfaitement puisque je n'ai jamais quitté le circuit. Puis après, petit à petit, il y a des connaissances dans tous les domaines du mental, de la préparation physique, de la technique. Voilà, j'essaie d'amener, même si je ne suis pas pointu dans un domaine, je vais toujours trouver la meilleure personne pour amener, par exemple, des conseils en nutrition, des conseils en méditation, des conseils en physiologie ou en biomécanique, par exemple, quand il y a un coût à optimiser. La vidéo, des statistiques, tout ça, c'est quelque chose que je maîtrise bien. Et puis, bon, lorsqu'on fait appel à mes services, on fait appel au service de toute la fédération française de tennis. Et nous, on a des moyens gigantesques dans tous les domaines que je viens de citer. On a tous les spécialistes qui sont avec nous dans notre équipe qui peuvent aider au projet du joueur. C'est global et général. Et quand tu parles de bonifier, d'améliorer les services le plus possible en termes de méditation, de préparation physique, de nutrition, c'est-à-dire que c'est toi qui vas aller chercher l'info et la rapporter au joueur ou tu vas mettre le joueur en contact avec un expert ou tu vas éviter justement qu'il y ait trop de distractions et trop d'intervenants ? Comment tu vas procéder ? On fait le travail ensemble. C'est-à-dire que moi, je participe toujours parce que j'ai soif d'apprendre. Lorsque je demande l'intervention d'un spécialiste, j'ai besoin de savoir en fait ce que le joueur prend comme information. Et c'est moi qui vais aider le joueur à l'appliquer au quotidien parce que souvent le spécialiste, quasiment tout le temps le spécialiste, ne voyage pas avec nous. Et moi, je serai le meilleur relais pour le travail en question au quotidien. Donc, c'est un travail à trois. Lorsqu'il y a un spécialiste qui, par exemple, lorsqu'on travaille sur les statistiques des matchs, moi, je suis là, il y a le joueur et il y a le spécialiste qui nous donne des idées. Moi, je sais ce qu'avec Harold, par exemple, en ce moment, je sais ce qu'on recherche quand on analyse les matchs. Donc, ça va être un travail à trois. Alors, le seul domaine dans lequel j'interviens un peu, c'est lorsqu'il y a un travail avec un psychiatre ou un psychologue. Ça peut arriver pour un problème spécifique. Là, il y a le secret médical. Donc, je n'assiste pas aux entretiens dans ces cas-là, mais c'est le seul domaine dans lequel je n'interviens pas. Sinon, tout le reste, c'est un petit peu moins le chef d'orchestre. Je mets en lien le joueur et le spécialiste. J'ai besoin d'avoir toutes les informations.